Donc, drôle de journée, quand même. J'ai eu des sommets et de grandes baisses au niveau de l'humeur. Mais, bref, comme on s'est parlé un peu, je suis humain. Eh oui, c'est étonnant, je sais, je sais. Tout de même. Ceci étant dit, deux petits choses. La première des choses, ce soir dans le blog, je veux que tu retournes dans les capsules un peu précédentes pour aller rechercher deux éléments que tu as vus cette semaine. J'aimerais ça que tu me donnes quelques exemples dans le premier paragraphe de groupe-sujet et de groupe-du-verbe. Des phrases toutes simples, OK, bien, pas trop en même temps, mais où il n'y a pas de groupe complètement de phrase. Dans le fond, il y a juste de l'essentiel dans la phrase, puis je veux que tu me la découpes en groupe-sujet et en groupe-du-verbe. C'est ma première demande pour le blog. La deuxième demande pour le blog, c'est en ce qui a trait au pourcentage, au nombre décimaux et aux fractions. Ce que je veux, c'est que tu gardes en tête que travailler en dixième, travailler en centième, c'est la clé. C'est pour ça que je vais te demander de me mettre en pourcentage, en nombre décimaux et en fractions. Admettons, 15 vingtièmes. 100 millième. Deux cinquièmes. Ouais, bien là, c'est parce que je leur demande, Mme Josée, là, je leur demande de me mettre, tu sais, comme de partir de fractions, nombre décimaux, pourcentage. Ouais, fais-moi ça. Ouais, mais je suis rire que tu l'as dit trop vite. Recule la capsule. Allô, je suis pas là pour vrai. La troisième chose, j'aimerais ça que tu dises dans le blog ce soir, que tu prennes le temps de t'arrêter pour écrire quelque chose de positif sur quelqu'un, sur nous, sur ce qu'on vit ici ensemble. Ouais, on se garage du positif à ce soir. Let's go. Donc, je vais commencer. Je vais commencer par dire que Mme Josée, à chaque fois, à chaque fois depuis que je la connais, quand j'ai eu besoin d'elle, de la plus petite niaiserie, jusqu'à quelque chose qui vraiment a un impact sérieux et important sur mon cœur ou sur ma tête ou même sur ma famille, elle a toujours été là. Toujours. Ça, je pense que c'est la définition même de l'ami qu'on doit rencontrer dans notre vie. Ça, c'est la chose positive que j'avais à dire. Allons voir Mme Josée. Quelque chose de positif? OK. Je vais relancer M. Éric pour lui dire que depuis qu'on se connaît, depuis deux ans, deux ans et demi, c'est une des personnes qui m'a le plus challengée dans ma vie, qui m'a le plus portée à me dépasser, aller dans des endroits où je ne pensais même pas que j'étais capable d'aller autant, parce que quelqu'un de plus réservé habituellement. Donc, je pense que je commence à m'ouvrir de plus en plus, puis c'est grâce à lui. Donc, je le remercie et c'est quelque chose de très positif, je crois. Et personne n'a été payé ici pour se complimenter. Donc, ce soir, Garoche, de quoi de positif à quelqu'un? À un élève, à un prof, à quelqu'un, idéalement. Complimenter la chaise, c'est bien pour la personne qui l'a créée, mais elle ne le saura jamais. Donc, lance des fleurs à quelqu'un. Bon, c'est pas nécessaire d'être des fleurs, bien que dans le cas de Marc-Antoine, on s'entend que ça reste des fleurs qu'il offre à quelqu'un, mais bon. Tu peux féliciter un gars, tu peux féliciter une fille, un groupe d'amis, un groupe de personnes que tu ne parles presque jamais. Quelqu'un qui te tombe ses nerfs souvent, mais qu'il y a ça et ça que tu aimes d'elle. Ou quelqu'un qui ne te tombe pas ses nerfs souvent, mais que tu aimes dans le fond plein d'affaires d'elle. Bref, Garoche du positif. C'est la guerre des trucs du positif. Vlant. Vlant. Bon, David de malaise, je vais arrêter. Salut.